... La voici, celle qui alimente peur et fantasme, l'Avptomatica Kalachnikov AK-47, nom de code synonyme de mort, 3 la semaine dernière à Marseille et Vitrolles. L'utilisation de ce fusil d'assaut semble se systématiser, mais personne n'a encore d'explication. Est-ce que c'est une fascination, un effet de mode ? Est-ce que c'est une plus grande capacité à utiliser ces armes ? Est-ce qu'elles circulent de façon plus abondante qu'auparavant ? Moi, je ne peux pas le dire. Je ne suis pas certain que la ville croule sous les Kalachnikovs. Simplement, elle fascine. Franck, la quarantaine, militaire réserviste et moniteur de tir, a acheté la sienne dans les règles. Cette arme de guerre est disponible pour près de 1500 euros sur le marché parallèle, détourné de théâtres de guerre comme les Balkans. Ses capacités meurtrières ne doivent pas être sous-estimées. C'est une arme. C'est une arme de guerre. C'est une arme de guerre. À la base, la munition, c'est une munition de guerre. C'est du 16-62x39, ça perd fort. Un agent de police qui se cache derrière une voiture, à moins qu'il soit derrière le bloc moteur, c'est fini pour lui. Il y a droit. La plupart des gilets pare-balles ne sont pas équipés pour les arrêtements. Nous ne sommes pas équipés du tout contre ceci. Moi, je serais agent de police, j'aurais peur pour ma propre vie. Pour preuve, deux personnes, un serveur et un policier sont toujours entre la vie et la mort, touchés par plusieurs de ces projectiles. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada